Bonjour et bienvenue à tous. Faire une erreur au travail n'est généralement pas un gros problème. Peut-être que vous avez gâché la commande d'un client ou que vous avez oublié de saisir quelque chose dans un document. Il est probable que ce soit facile à corriger. Mais il y a des cas où une erreur peut finir par coûter des milliards de dollars à corriger. De la catastrophe de la plateforme pétrolière Piper Alpha à l'effondrement de l'autoroute Onshin, voici quelques exemples des erreurs les plus coûteuses de l'histoire. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Qui est le constructeur de la tour Eiffel ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, attention, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Piper Alpha était une plateforme pétrolière installée dans la mer du nord à environ 190 km de la Côte d'Aberdine, en Écosse. Il a initialement commencé la production en 1976 en tant que plateforme uniquement pétrolière. Mais au fil du temps, la production de gaz a été ajoutée à ses utilisations. En 1988, une catastrophe s'est déroulée et une simple erreur a conduit à la disparition prématurée de la structure. Le 6 juillet 1988, la soupape de sécurité d'une pompe a été retirée pour un entretien régulier. Elle a été temporairement scellée avec un couvercle de disque et des instructions ont été données qui indiquaient de n'ait pas allumé la pompe en aucune circonstance. Un shift s'est terminé et un autre a commencé. D'une manière ou d'une autre, les instructions ont disparu. Et puisque le gardien était occupé, personne n'a été informé de l'état de cette pompe. Finalement, la pompe a été mise en marche, ce qui a provoqué l'explosion. La suppression était trop forte pour que le disque métallique temporaire puisse résister et du gaz a commencé à fuir de manière audible à une pression incroyablement élevée. Des incendies de gaz se sont déclarés et 167 hommes ont perdu la vie. Le coût total de la catastrophe a été estimé à environ 1,7 milliard d'euros, faisant de celle-ci l'une des catastrophes les plus coûteuses causées par l'homme. Une enquête a immédiatement commencé à se pencher sur la cause de la catastrophe pour essayer d'éviter une autre catastrophe comme elle. Les survivants de l'épave ainsi que les proches de ceux qui sont morts ont créé l'association des survivants et des familles de Piper Alpha qui militent pour des questions de sécurité concernant la mer du Nord. Un mémorial représentant trois travailleurs du pétrole a été érigé dans la roserée du parc Hazelhead à Aberdeen. En 2008, 20 ans après la catastrophe, une pièce de théâtre intitulée « De peur d'oublier » a été commandée et le spectacle a été mis en scène. C'est une histoire déchirante et qui aurait pu être évitée avec une bonne communication entre les deux équipes. Le 17 janvier 1995, un tremblement de terre de magnitude 7.2 a frappé la ville de Cape Japon. Le tremblement de terre n'a duré que 20 secondes environ, mais c'était tout ce qu'il fallait pour dévaster une ville au point de nécessiter des décennies de réparation. Tandis que de nombreux bâtiments ont été détruits, l'un des dommages les plus importants à se produire était sur l'autoroute en Chine. Cette structure était la principale voie de transport entre Cobb et Osaka. Bien que la structure aurait normalement dû survivre à un tel tremblement de terre, des recherches qui se sont poursuivies après le tremblement de terre ont révélé que la voie express avait une conception structurelle inadéquate. Cela découlait d'un renforcement longitudinal insuffisant et prématurément terminé, une capacité de cisaillement insuffisante et un cerveau d'ancrage inadéquat. L'effondrement de cette structure a fait la une des journaux partout dans le monde. De nombreuses personnes ont été prises au dépourvu en pensant que ces voies rapides étaient sûres. Il a fallu plus d'un an pour que la structure soit reconstruite et elle a été officiellement rouvert le 30 septembre 1996. Le coût total estimé de réparation pour remettre en service l'autoroute en Chine était de 4,6 milliards de dollars. Il n'a finalement été qu'une petite fraction du coût total causé par le tremblement de terre. En regardant les dommages causés dans son ensemble, certaines estimations évaluent les réparations à 200 milliards de dollars. Les autoroutes peuvent être reconstruites, mais les 6 434 personnes qui ont perdu la vie ne pourront jamais revenir. Cependant, les habitants de la région sont restés déterminés. Pendant les trois mois qui ont suivi le tremblement de terre, 1,2 million de personnes se sont portées volontaires dans le cadre des efforts de secours. En novembre 2002, le pétrolier MV Prestige transportait 77 tonnes de pétrole lourd de la mer lorsque les choses ont pris une tournure inattendue. Le navire de 26 ans a été pris dans une tempête et cela a fait éclater le réservoir le 13 novembre au large des côtes de la Galice en Espagne. Le navire a tenté d'accoster pour essayer d'atténuer certains des dommages, mais les gouvernements espagnols, français et portugais ont tous refusé. Le 19 novembre, le navire a coulé complètement à environ 210 km au large des côtes. Au total, selon les estimations, le navire a renversé 17,8 millions de gallons de pétrole dans la mer. Cela a fini par polluer des milliers de kilomètres des côtes et plusieurs plages de la côte espagnole, française et portugaise ont fini par en souffrir. Cet incident est devenu la plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de l'Espagne et du Portugal, avec la quantité de lourd mazout dépassant celui de l'incident de Lexan Valdes. En 2013, une décision de justice a été rendue, qui a porté le coût global de la catastrophe à 368 millions d'euros, ce qui revient à environ 494 millions de dollars américains. Suite à la catastrophe, le capitaine du navire a été arrêté. Cependant, en 2013, trois juges de la Haute Cour ont estimé qu'il était impossible de créer une quelconque responsabilité pénale pour quiconque se trouvait à bord du navire au moment de la catastrophe. Le capitaine a cependant été reconnu coupable d'avoir désobéi aux autorités gouvernementales qui voulaient qu'il emmène le pétrole aussi loin de la côte que possible. À 78 ans, le capitaine a été condamné à 9 mois de prison avec sursis. Après une enquête, il a été déterminé que le navire était structurellement déficient et n'aurait jamais dû être en mer en premier lieu. Le lac Peigneur était un lac situé en Lusiane. Il avait une profondeur maximale de 200 pieds, ce qui en a fait le lac le plus profond de tout l'État. Pendant de nombreuses années, c'était une destination populaire pour les sportifs, jusqu'à un jour fatidique de novembre 1980. Ce jour-là, une société de forage explorateur qui opérait sur le lac a accidentellement foré une mine de sel appartenant à la société de sel Diamond Crystal. Il ne fallut pas longtemps avant que toute la mine ne commence à se remplir d'eau. Le gouffre qui a suivi a avalé toute la plateforme de forage, y compris 11 barges qui contenaient des fournitures pour l'opération de forage. Il a également emporté de nombreux arbres, 26 hectares de terrain local et un remorqueur. Tant d'eau a été enlevée du lit du lac, que le débit du canal d'El Cambré a été inversé. Cela a fait couler l'eau salée du golfe du Mexique dans ce qui était autrefois un lit de lac asséché. Heureusement, les 55 employés qui se trouvaient dans la mine au moment de la catastrophe ont pu sortir en toute sécurité. Aucune vie humaine n'a été perdue à la suite du gouffre Texaco. Et l'entrepreneur de forage, Wilson Brothers, ont dû payer 32 millions de dollars pour Diamond Crystal. Ils ont également dû payer 12,8 millions de dollars supplémentaires à une pépinière et un jardin botanique à proximité pour des règlements à l'amiable, afin de compenser les dommages causés par le gouffre. En plus des coûts, l'événement a également eu un impact permanent sur l'écosystème local. Il a changé le lac d'eau douce en eau salée. Il a également augmenté la profondeur globale au point le plus profond du lac. L'une des catastrophes les plus célèbres de l'histoire causée par l'homme s'est produite le samedi 26 avril 1986. Ce jour-là, un test de sécurité était en cours sur les réacteurs nucléaires de type RBMK à la centrale nucléaire de Tchernobyl, près de la ville de Pripyat. Le test était censé fournir une simulation d'une panne de courant électrique pour aider à la formation d'une procédure de sécurité sur la façon de maintenir la circulation de l'eau de refroidissement du réacteur jusqu'à ce que les générateurs de secours puissent offrir de l'énergie. Pendant ce test, il y avait un écart d'environ une minute qui a causé la surchauffe du cœur du réacteur nucléaire. On s'attendait à ce que l'énergie de rotation résiduelle du turbo-générateur offre une puissance suffisante pour couvrir cette interruption. Mais la puissance tombait de manière inattendue à un niveau proche de zéro. Les opérateurs ne pouvaient restaurer que la puissance d'essai partiel, ce qui a mis le réacteur dans un état instable. À ce moment, les opérateurs n'avaient pas connaissance du risque. Ils ont continué le test. Une fois le test terminé, les opérateurs ont déclenché un arrêt du réacteur. La combinaison de défauts de conception ainsi que les conditions instables ont entraîné une réaction nucléaire en chaîne. Environ 49 000 personnes ont dû être évacuées de la zone. La plupart d'entre eux étaient de la ville voisine de Pripyat. La zone d'exclusion a dû être élargie, ce qui a entraîné l'évacuation de 68 000 personnes supplémentaires. Deux membres du personnel d'exploitation du réacteur ont été tués dans l'explosion du réacteur. 134 personnes ont dû être hospitalisées en raison d'un syndrome de rayonnement aigu. Et sur ces personnes, 28 sont décédées dans les jours et les mois qui ont suivi l'effondrement. 14 autres décès présumés dus au rayonnement, dus au cancer, ont suivi au cours de la prochaine décennie. La catastrophe de Tchernobyl reste le pire accident de centrales nucléaires à se produire dans l'histoire, pas en termes de victimes et de coûts. Le coût initial des efforts de nettoyage a été estimé à 18 milliards de roubles soviétiques, soit environ 68 milliards de dollars américains ajustés pour l'inflation. Et les coûts sont toujours en cours. On estime qu'entre 5 et 7 % des dépenses gouvernementales en Ukraine sont toujours liées aux activités de relèvement de Tchernobyl. Une grande partie de ces coûts se résument au versement de prestations sociales à environ 7 millions de personnes dans toute l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. La réponse à la question du jour, c'est Gustave Eiffel. Avant de nous quitter, nous remercions JPL et Belano pour leurs commentaires sur l'une de nos vidéos précédentes. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur DrBot. Sous-titrage Société Radio-Canada